Je vais commencer juste par faire l'accueil. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette première séance des Mercredis du Coffert de l'année universitaire 2020-2021. L'année 2020 a été placée sous le signe du Covid, l'année 2021 le sera peut-être aussi. On se prépare à une fin d'année quand même compliquée pour tous, et donc on est ravis de pouvoir vous retrouver tous ensemble au travers de ces Mercredis du Coffert. Ça permet quand même de maintenir un lien entre les différentes équipes, les différents services de France. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Ça permet aussi de mettre les activités pédagogiques sur le devant de la scène. C'est un élément qui est important pour tout le bureau du Coffert. Alors, on a le plaisir d'accueillir Tristan Pascal aujourd'hui de Lille pour un topo sur la goutte. Donc, on est en train d'en parler, une pathologie qui fascine tout le monde, qui est extrêmement courante. Donc, on s'attend à des choses vraiment intéressantes. Et puis, je voulais simplement vous rappeler qu'en courte présentation, vous pouvez poser des questions à l'aide de la fonction questions-réponses qui est située en bas de l'écran. On les répercutera à Tristan à la fin du topo pour qu'ils puissent y répondre. Ce topo est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube du Coffert. Et puis enfin, la dernière petite chose, avant de vous déconnecter, n'oubliez pas de répondre au sondage. Je déclencherai le sondage à la fin de la présentation, juste pour savoir où vous êtes, comment était la qualité du son, la qualité d'image, etc. Écoute, Tristan, je te propose d'enchaîner. On est ravis de t'accueillir pour cette présentation. Merci beaucoup, Laurent, de m'accueillir. Et effectivement, c'est avec une joie non dissimulée que j'ai l'occasion de vous parler de mon sujet si fétiche, qui est la goutte, un sujet qui est compliqué, puisque c'est horriblement simple à traiter comme maladie. Et pourtant, là où on en est aujourd'hui, sur l'état des lieux de comment sont traités en réalité les patients, on est malheureusement bien loin des résultats qu'on attendrait de cette simplicité de prise en charge. Donc, voici mes conflits d'intérêts. Pour vous situer un petit peu l'importance que représente la goutte en termes de prévalence, vous le savez, les rhumatismes inflammatoires les plus fréquemment rencontrés en rhumato, que sont la polyarthrite rhumatoïde et les spondyloarthrites, sont à peu près de l'ordre de 0,3 % de prévalence. En France, qui n'est pas un des pays les plus touchés par la goutte, on est tout de même à 0,9 % de la population adulte qui est touchée d'après l'étude de Thomas Bardin il y a quelques années, ce qui représente à peu près 500 000 patients goûteux en France, qui est une quantité non négligeable. Évidemment, 500 000 patients goûteux qui ne sont pas tous et loin de là vus en rhumatologie, mais pour une bonne partie vus en médecine générale. L'autre point, c'est que comme vous le voyez sur cette carte du monde, il y a un paquet de pays qui sont évidemment touchés, en tout cas de ce qu'on sait, par la goutte. Aux États-Unis, c'est près de 4 % de la population adulte. Donc là, on compte en millions le nombre de patients touchés. Et pourtant, ce n'est pas du tout compliqué de traiter la maladie. On a la lopurinol qu'on a depuis à peu près 1965 de disponible, qui coûte 1,23 € tous les mois. Et sur l'étude des Britanniques, et j'y reviendrai un peu plus tard, permet, comme vous le voyez ici, lorsqu'on traite efficacement en bleu par l'opurinol les patients, de faire régresser à deux ans la majorité de l'orthofus. Et vous le verrez avec également des répercussions cliniques sur l'activité de la maladie. Donc, c'est horriblement simple. C'est, je pense, le cours du coffre qui aurait été le plus court, à peu près 1 minute 30. Mais malheureusement, j'aurais bien voulu m'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Tous les indicateurs sont à peu près au rouge concernant la prise en charge de la goutte. On a encore des patients que l'on rencontre, on ne sait pas trop pourquoi, sur la partie droite de la diapositive, avec des tofus goutteux qui sont monstrueux et qui traduisent l'évolution sur plusieurs années de la maladie et qui n'ont pas été visiblement pris en charge correctement. Les autres indicateurs que sont le nombre d'hospitalisations, sur la gauche, lorsqu'on compare aux hospitalisations pour la polyarthrite rhumatoïde, la courbe qui chute dramatiquement depuis plus de 20 ans sur le nombre d'hospitalisations, on a un effet inverse qui est plus modéré, parce qu'on hospitalise plus rarement les patients pour goutte, mais la tendance est à l'augmentation des hospitalisations pour le diagnostic de goutte, ce qui est un premier indicateur. Le deuxième indicateur qui est un peu inquiétant, c'est qu'autant on a, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, l'impression que la différence de risque de mortalité entre la population normale, contrôle, et la population PR change au fil du temps, avec cet écart de mortalité qui se réduit. Vous voyez ici sur cette courbe que lorsqu'on compare des patients d'il y a à peu près 20 ans en rouge, avec une goutte au pointillé de l'époque qui étaient les patients contrôle, il y avait un certain écart de risque de mortalité, et lorsqu'on prend la même chose dix ans plus tard, on est exactement au même écart entre la population de goutteux et la population contrôle. Donc tous ces indicateurs sont au rouge. Donc la première question c'est pourquoi, alors que c'est pourtant aussi simple, et la deuxième interrogation qu'on va se poser, notamment en tant que rhumatologue, c'est qu'est-ce qu'on peut y faire. Un élément qui est très important à ne pas négliger, qui est souvent le premier élément que l'on va aborder lors de la première consultation d'un patient goutteux, c'est l'image que renvoie le fait d'avoir la goutte. Une image qui est à la fois partagée dans les médias généraux, mais globalement l'image qu'on a en population générale de la goutte, qui est très péjorative, et lorsqu'avaient été repris les différents titres d'articles sur la littérature anglo-saxonne, mais si on reprend les choses sur la littérature française, c'est pareil, les titres d'articles étaient particulièrement péjoratifs et utilisaient souvent des références humoristiques. Souvent les gouttologues, ceux qui aiment bien la goutte, disent que jamais on ne ferait des blagues sur la polyarthrite rhumatoïde, qui pour autant est aussi un rhumatisme inflammatoire et qui tue également. Dans le cas de la goutte, souvent on arrive avec des références humoristiques, des références à l'histoire aussi, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle la maladie des rois, et ces articles soulignaient aussi qu'avoir la goutte a pour conséquence principale d'être embarrassante. Et d'autres études que je ne vous ai pas développées ici montrent aussi que la vision négative qu'ont les patients sur leur maladie a un effet sur l'évolution de la maladie elle-même et un patient qui se sent plus chargé du poids d'avoir cette maladie-là aura une plus grande activité de la maladie d'une part et également d'ailleurs une mortalité plus importante. Donc ça, c'est très important de déculpabiliser les patients et lors des premières consultations, ils sont très contents d'en parler et aussi très contents de déculpabiliser malheureusement une culpabilité qui parfois a été aussi mise par le médecin qui le traite en ville, souvent le médecin généraliste, et ce qui conduit d'une part au médecin généraliste de ne pas forcément optimiser le traitement comme il le devrait et d'autre part met cette culpabilité sur le dos du patient en plus. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré, ça ne date pas d'hier, la goutte c'est typiquement la maladie qui est auto-infligée pour la plupart de la population générale mais aussi malheureusement de certains praticiens et il faut tout de même se rappeler que le pot d'agre qui est l'ancien nom de l'arthrite de la première MTP qui veut dire « pris par le pied » et « pot d'agra » était la fille de Bacchus qui comme vous le savez était le dieu du vin. Cette association avec la goutte est vraiment historique d'une auto-infliction et notamment par le biais de l'alcool ce qui, encore une fois, n'est pas du tout forcément l'apanage des patients goûteux et à titre personnel si j'ai un tiers de mes patients qui boivent un peu trop d'alcool dans le cadre de leur goutte, c'est un maximum. Parmi les choses simples à comprendre aussi c'est qu'on a bien identifié la jambe pathogène donc là évidemment c'est enfoncé une porte ouverte le cristal duratmonosodique qui à 37 degrés dans le corps va cristalliser à partir de 68 mg par litre donc un peu au-dessus de 400 micromolles par litre pour les autres manières d'afficher l'unité et il faut aussi savoir que lorsque la température descend et notamment c'est le cas dans les pieds ce seuil de solubilisation diminue un petit peu c'est pour ça qu'on avait fixé jusqu'à récemment 60 mg par litre ou 360 micromolles par litre comme ce seuil qui va être critique pour situer l'objectif thérapeutique. Ce cristal va se déposer partout dans le liquide ségnovial et comme vous pouvez le voir ici sur des photographies de microscopie optique en lumière polarisée avec ces magnifiques cristaux qui sont déposés au sein des articulations au cours d'une artrite goutteuse et ces aussi belles images de scanner double énergie où tous ces petits dépôts verts sont en fait des agrégats de cristaux duratmonosodiques dont on va chercher à se débarrasser. Donc ça c'est très bien identifié et d'ailleurs toutes les recommandations de rhumatologues la dernière en date étant nos dernières recommandations et mes premières recommandations sur la prise en charge de la goutte par la Société Française de Rhumatologie où on stipule clairement que l'objectif va être de dissoudre ces dépôts de cristaux duratmonosodiques pour permettre d'avoir un contrôle permanent sur la maladie ce qui va donc faire régresser les symptômes et faire éviter l'évolution vers les complications chroniques de la maladie. Tout le monde est d'accord ? Donc je vous ai mis en bas les dernières recommandations américaines qui sont aussi sorties cette année comme les nôtres les dernières recommandations au Euler de 2016 les recommandations des Britanniques qui étaient sorties un an plus tard tout le monde est d'accord là-dessus ? Bon alors évidemment tout le monde est d'accord là-dessus sauf certains et une recommandation qui a fait beaucoup de mal c'est celle des médecins généralistes américains qui ont voulu se baser uniquement sur tout ce qui avait été en gros prouvé par l'Evidence Based Medicine dans la goutte sauf que sur certaines maladies dont fait partie la goutte nous manquons de certaines preuves fermes et fortes par des essais randomisés de choses qui nous paraissent évidentes lorsqu'on se base notamment sur les études observationnelles et donc les médecins généralistes ont eu la mauvaise idée de dire que c'est à peine si le traitement hypo-uricémien est nécessaire et en tout cas il n'y a pas besoin de chercher une cible de l'uricémie puisqu'on n'a jamais prouvé qu'à cette époque-là que réduire l'uricémie permettait de guérir la goutte donc ça, ça fait beaucoup de mal puisque c'était des recommandations qui étaient discordantes pour les praticiens sur une maladie qui était donc déjà mal prise en charge sur les recommandations françaises qu'on a mises en place donc évidemment on est loin de ces constats des médecins généralistes américains et afin de simplifier la prise en charge alors que les autres recommandations mettent un certain nombre de critères pour mettre en route un traitement hypo-uricémien chez un patient qui est goutteux mais lorsqu'on en fait finalement l'ensemble de ces critères c'est quasiment tout patient goutteux qui se voit diagnostiquer à la goutte qui finit avec un traitement hypo-uricémien puisqu'il y avait notamment le nombre de crises l'insuffisance rénale le fait d'avoir des antécédents cardiovasculaires notamment un âge précoce ou une uricémie élevée on arrivait finalement lorsqu'on faisait la synthèse de tout ça sur une indication quasiment chez tout le monde mais vu qu'il y avait toute une liste les médecins parfois s'arrêtaient là et du coup ne mettaient pas le traitement alors que s'ils regardaient les items individuellement, ils auraient dû donc pour simplifier le message nous avons été les premiers à dire qu'il fallait mettre en route un traitement hypo-uricémien chez tout patient chez qui on diagnostiquait une goutte donc chez qui on avait établi le diagnostic de goutte l'objectif d'uricémie comme vous le voyez on a été un peu plus stringent que les américains et même que le lard pour se rapprocher un peu de ce que racontaient les britanniques pour une fois nous sommes d'accord avec eux et non seulement évidemment l'objectif minimal c'est d'atteindre un seuil en dessous de 360 micromoles par litre d'uricémie mais on essaye tant que possible sauf si cela forcément nécessite d'ajouter un médicament supplémentaire par exemple mais on essaye tant que possible d'atteindre même un seuil en dessous de 300 micromoles par litre donc 50 mg par litre chez tous les patients qu'ils soient taux fassés ou non parce qu'on sait bien que la dépression uratique va être nettement plus efficace lorsque cette concentration-là est atteinte on est rentré un peu dans le détail des traitements qu'il faut proposer en première ligne lorsqu'on a un patient chez qui on introduit un traitement hypouricémien le traitement de première ligne reste l'allopurinol qu'il faut commencer à petite dose 50 ou 100 mg par jour s'il y a une clairance entre 30 et 60 minutes en CKDEPI il faut savoir que l'allopurinol a un peu plus de risque de réaction cutanée on peut se poser la question du fébuxostat mais on n'a pas été directif là-dessus et lorsqu'on est en dessous de 30 minutes par minute de clairance on essaye d'éviter l'allopurinol au profit du fébuxostat pour sa tolérance dans ces situations d'insuffisance rénale ces recommandations-là se basent sur essentiellement des principes chimiques lorsqu'on va diminuer l'uricémie on va passer en dessous du seuil de cristallisation de l'urate monosotique donc on ne va pas faire de nouveaux cristaux et ceux qui sont déjà existants vont se dissoudre au fil des mois et une fois que tous ces cristaux ont été dissous la partie sera gagnée l'allopurinol c'est clairement un médicament très simple généralement très bien toléré chez qui, lorsqu'on l'utilise permet d'obtenir la cible d'uricémie chez l'immense majorité des patients goûteux le problème c'est la limitation d'utilisation avec la fonction rénale qui est mise notamment dans le Vidal et qui repose sur des assez anciennes ZABAC de pharmacocinétique et pharmacodynamique et essentiellement la crainte d'effet indésirable de l'allopurinol mais les Néo-Zélandais ont fait une étude à court terme qui ne permet pas de voir totalement la tolérance de l'allopurinol lorsqu'on dépasse les doses habituellement recommandées vis-à-vis de la fonction rénale mais ils avaient donc randomisé soit maintenir une dose en accord avec le Vidal soit monter les doses d'allopurinol jusqu'à atteindre l'objectif et chez ces patients-là et chez qui ça a été bien toléré à 12 mois et l'extension de cette étude à 24 mois montrait que plus de 80% des patients étaient à l'objectif d'uricémie lorsqu'on se fichait entre guillemets un peu de la fonction rénale C'est rigolo, c'est mon enregistrement de l'EULAR donc vous avez en double, je vais essayer de couper le son si je peux Je ne peux pas Je vais passer parce que sinon c'est pénible La diapo d'avant, c'est un peu étrange ce qui vient de se passer La diapo d'avant, c'était l'image que lorsqu'on traite correctement on dissout les cristaux d'urathmone sodique avec l'allopurinol qui est bien mis à l'objectif et on peut très bien l'observer sur des scalaires double énergie de suivi que l'on fait uniquement à viser recherche pour l'instant mais ça permet de bien visualiser ce que l'on fait lorsqu'on traite c'est-à-dire qu'on déplète complètement les cristaux d'urathmone sodique qui étaient présents On a enfin des données et ça peut paraître un peu fou que ça soit arrivé uniquement en 2018 mais les britanniques ont fait une étude ambitieuse de à peu près 400 patients qui a permis d'enfin montrer que réduire l'uricémie à l'objectif permet de diminuer les crises de gouttes et en fait c'est la première véritable étude dans un contexte randomisé, contrôlé qui le montre Ils avaient donc comparé des patients qui étaient pris en charge par des infirmières britanniques qui ont un peu plus de fonctions on va dire que les infirmières que l'on connaît en France et qui peuvent prendre en charge des patients sur certaines pathologies chroniques donc c'est nos nouvelles infirmières en pratique avancée en quelque sorte et il avait été comparé une prise en charge par ces infirmières qui devaient suivre l'objectif d'uricémie contre une prise en charge telle qu'elle était faite habituellement chez les médecins généralistes et au bout de deux ans, on voyait que l'objectif d'uricémie était atteint chez l'immense majorité des patients qui étaient suivis par les infirmières tandis qu'ils ne l'étaient pas chez les patients suivis par les médecins généralistes puisque l'uricémie moyenne était de 420 micromoles par litre donc 70 mg par litre chez les patients suivis par les médecins généralistes ce qui reflète assez bien ce que l'on voit en pratique courante et par contre les patients qui étaient suivis par les infirmières avaient une uricémie à 252 mg par litre cela permettait de réduire les crises et c'est là que c'est intéressant puisque ça ne se voit pas à un an ni dans la première année, cette réduction du risque de crise mais clairement entre la première et la deuxième année qu'on va voir ces crises diminuer donc il ne faut pas s'inquiéter de ne pas avoir les crises diminuées initialement ça ne peut arriver que secondairement à fortiori s'il y a plein de crises tôt au départ puisque tant qu'il reste du cristal il peut y avoir une excitation de l'inflammasome et donc des crises et on voyait la figure que je vous ai montré tout à l'heure une réduction de la charge uratique cette fois-ci représentée par la présence de tofus donc on se dirait que de manière aussi claire on ne devrait avoir que des patients extrêmement bien traités on devrait monter l'allopurinol sans trop se soucier d'autre chose que de l'uricémie mais on a toujours cette inquiétude autour de l'allopurinol et des réactions cutanées sévères qui sont, on a raison d'en avoir peur puisque c'est horriblement grave c'est de 20 à 40% de mortalité lorsque cela arrive c'est très rare alors un peu plus fréquent dans certaines populations et cela arrive globalement surtout dans les 30 premiers jours donc la médiane est à 30 jours justement et on va dire au plus tard dans les 6 premiers mois au-delà de ça s'il n'y a pas eu de réaction cutanée sévère logiquement on ne risque pas grand chose on connaît les facteurs de risque en bonne partie d'hypersensibilité à l'allopurinol on sait que c'est assez rare dans les populations caucasiennes et qu'il y a certaines populations asiatiques notamment les chinois Han ou les vietnamiens par exemple qui sont beaucoup plus à risque avec un risque augmenté d'un facteur 10 et chez les sujets d'Afrique noire c'est essentiellement médié par le HLA B5801 qui prédispose énormément à ce risque d'hypersensibilité à l'allopurinol a fortiori lorsqu'il y a une insuffisance rénale qui coexiste on sait aussi que partir d'emblée sur des fortes doses ça risque davantage de faire ces réactions cutanées sévères l'insuffisance rénale je l'ai dit et l'existence d'un traitement diurétique associé mais si on prend en considération tout ça qu'on est notamment très vigilant de ne pas monter les doses trop fort, trop vite surtout quand il y a une insuffisance rénale dans les premières semaines et les premiers mois de traitement une fois qu'on a passé ce cap logiquement on est assez sécure sur l'utilisation de l'allopurinol quitte à augmenter la dose en sachant que techniquement d'après le Vidal en tout cas on peut monter jusqu'à 900 mg par jour d'allopurinol normalement uniquement chez les patients avec fonction rénale normale on a donc fixé un objectif d'uricémie inférieur à 300 micromolles par lit pour essayer d'obtenir cette déplétion uratique un peu plus vite puisque l'objectif en dessous de 160 comme vous le voyez comme vous l'avez vu sur les chiffres précédents on garde des cristaux pendant finalement assez longtemps et l'efficacité sur les crises mais du temps arrivé donc on essaye de réduire encore un peu cette pression sur les stocks uratiques on ne veut pas aller trop bas non plus on ne veut pas aller sous 240 micromolles par litre d'uricémie ou 40 mg par litre parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette zone grise notamment il y a toute une théorie sur le fait que l'acidurique qui a un effet protecteur sur le plan cérébral s'il est baissé trop bas pourrait être un facteur favorisant notamment le développement de maladies neurodégénératives une fois qu'on est à l'objectif d'uricémie on monite une fois par an l'uricémie et la fonction rénale et on est bon sur le choix du traitement hypouricémien on a laissé l'allopurinol en première ligne de par les précautions d'emploi qu'on garde toujours avec le fibuxostat sur les antécédents cardiovasculaires sévères donc c'était quelque chose qui était craint un peu avant les années 2010 lorsque les premières études ont été faites et ont permis la commercialisation du fibuxostat il y avait une tendance à davantage d'événements cardiovasculaires sous fibuxostat et une deuxième étude est finalement sortie étonnamment juste après que le traitement soit tombé dans le domaine public cette étude CARES qui a été publiée dans le New England il y a deux ans qui montrait qu'il n'y avait sur le critère principal de jugement qui étaient les événements cardiovasculaires majeurs chez les patients qui avaient déjà des antécédents cardiovasculaires majeurs il n'y avait pas de sur-risque sur ce critère principal de jugement du fibuxostat sur l'allopurinol mais par contre il y avait une augmentation de 1% de la mortalité sur le suivi du fibuxostat par rapport à l'allopurinol il y a un certain nombre de biais de cette étude qui sont très importants avec énormément de perdues de vues comme vous pouvez le voir sur la figure B et C au fil du suivi qu'il y avait beaucoup de morts dans le groupe fibuxostat qui suivaient directement la fin de l'étude et la fin du traitement par fibuxostat donc tout un tas de choses qui rendent difficile les données analysées mais l'un dans l'autre c'est une nouvelle étude qui va toujours dans le sens de la suspicion d'une tolérance cardiovasculaire peut-être un peu moins bonne du fibuxostat par rapport à l'allopurinol qu'il faut d'ailleurs certainement prendre dans un autre sens et que probablement que l'allopurinol est plus cardioprotecteur que le fibuxostat j'en ai presque fini le premier point à aborder c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'arrive pas à s'en sortir avec les inhibiteurs de l'axanthine oxydase que sont l'allopurinol et les fibuxostat l'insuffisance d'efficacité comme je vous le disais lorsqu'on adapte les doses correctement est extrêmement rare avec ces traitements est possible mais encore une fois c'est rarissime et si malheureusement il y a une intolérance aux inhibiteurs de l'axanthine oxydase donc des réactions cutanées à l'allopurinol et au fibuxostat les réactions cutanées croisées existent même si elles sont assez peu fréquentes on se retrouve donc dans une situation où on veut augmenter la pression sur l'uricémie on a donc les uricosuriques qui sont disponibles je ne vais pas parler du les ignorades qui était le dernier venu qui a eu l'AMM mais qui n'a jamais eu de prix fixé et globalement qu'on n'aura pas en France très certainement donc on se rabasse sur les deux anciennes molécules que l'on a le probénécide qui est un médicament qui se dispense uniquement en importation donc c'est une dispensation hospitalière avec les pharmacies hospitalières qui doivent le commander à l'étranger ce sont donc c'est un traitement qui va de doses de 500 mg à 2000 mg souvent il faut 2000 mg et on commence à 500 mg initialement et on augmente par palier de 500 mg de manière hebdomadaire l'autre traitement c'est la pince bromarone celle-ci est en ATI uniquement elle a été sortie de la commercialisation dans un certain nombre de pays pour des problèmes d'hépato-toxicité sévères qui étaient tout de même très rares en réalité c'est surtout le laboratoire qui ne s'est pas très bien défendu et c'est un médicament qui est extrêmement efficace souvent la dose de 100 mg par jour en monothérapie suffit à mettre les gens à l'objectif donc ces deux médicaments sont vraiment très utiles évidemment lorsque la fonction rénale est trop basse notamment lorsqu'on est en tout 35 ça ne sert pas à grand chose de mettre ces traitements puisque le mécanisme étant d'éliminer l'urrate par les urines si le rein ne fonctionne pas bien ça va forcément moins bien marcher sur la gestion des prophylaxies et ça sera mon dernier point le but du jeu comme je vous disais ça va être de prévenir les crises qui vont toujours avoir lieu lors de la période d'initiation du traitement et parfois au-delà de la première année on essaye de mettre en route tant que possible une prophylaxie par colchicine soit un demi-comprimé soit un comprimé si c'est bien toléré pendant au moins 6 mois et parfois un an voire plus après l'introduction du traitement hypouricémien si jamais la colchicine n'est pas tolérée une manière de faire qu'il faut de toute manière associer à l'utilisation de la colchicine mais c'est d'aller encore plus prudemment en augmentation de doses et des collègues asiatiques avaient d'ailleurs montré que lorsqu'on augmentait très progressivement le fébuxostat on arrivait finalement à avoir aussi peu de crise que lorsqu'on associait des doses un peu plus fortes de fébuxostat d'emblée mais avec une prévention par colchicine donc gardez en tête que lorsque la prophylaxie n'est pas bien tolérée aller très lentement sur l'augmentation de posologie de hypouricémien peut marcher le problème c'est que la colchicine est contre-indiquée dans un certain nombre de cas les autres traitements qu'on pourrait envisager dans la prophylaxie qui sont les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et les corticoïdes sont souvent contre-indiqués chez les patients goûteux de par leurs antiséments cardiovasculaires qui sont très fréquents et donc on se retrouve dans des situations où tous les traitements prophylactiques sont contre-indiqués et avec potentiellement des patients qui vont continuer à criser pendant plusieurs mois on avait fait une étude à l'époque sur la cohorte GOSPEL qui regroupe 1000 patients qui sont suivis en médecine générale ou chez du rhumatologue libéraux et sur les 1000 patients on s'était rendu compte qu'il y avait 10 patients qui théoriquement étaient contre-indiqués à l'ensemble des traitements conventionnels pour prévenir les crises et chez qui donc on se retrouvait un peu en impasse thérapeutique on a une dernière solution et c'est mon dernier point sur les anti-interleukines 1 qui sont assez restreints dans leurs indications d'utilisation mais c'est typiquement les patients qui sont justement contre-indiqués à l'ensemble des traitements conventionnels mais qui continuent à criser je dis indiqués mais aucun n'a l'AMM dans cette indication on utilise souvent l'anakinra à la fois dans la crise mais aussi en prophylactie dans ces situations particulières d'abord une injection par jour mais il arrive souvent d'arriver à espacer les injections tous les deux trois ou plus par la suite mais en pratique les études randomisées contrôlées de l'anakinra ont été très mal faites déjà dans la crise de gouttes et ont eu du mal à montrer quoi que ce soit à part que c'était pas moins bien que la cortisone et il n'y a aucune étude sur la prophylaxie on a des essais dans la crise de gouttes du canakinumab contre les corticoïdes qui ont permis d'avoir l'AMM du canakinumab dans la crise de gouttes et uniquement dans la crise de gouttes en rappelant que chaque injection coûte 11 000 euros et on a une étude randomisée contrôlée du canakinumab en prophylaxie contre la colchicine avec plusieurs schémats thérapeutiques mais pour autant il n'y a je pense qu'on a perdu Tristan ou alors c'est mon ordinateur qui t'en pose on va voir on se laisse quelques instants maintenant le traitement à vie de traitement épuricémien avec une cible d'uricémie en dessous de 300 micromoles par litre on devrait régler le problème pour tous ces patients là pour ça il ne faut pas avoir peur de l'allopurinol connaître les situations à risque et être un peu prudent au début du traitement mais une fois que ce cap est passé on peut être un peu plus confiant sur l'utilisation très rarement l'utilisation du ricosurique et les anti-artorukine 1 peuvent sauver la situation chez les très rares patients qui restent actifs malgré la colchicine ou chez qui la colchicine est contre-indiquée au long cours et qui continuent à criser malgré le traitement voilà et j'en ai fini Merci beaucoup Tristan c'était vraiment passionnant et très très pratique surtout donc ça je pense que c'est ce qui est vraiment recherché et apprécié par notre public et nos internes en premier lieu j'ai une première question pour toi une question de Dorothée quel est le protocole d'utilisation de l'anakinra quelle posologie pendant combien de temps quelle périodicité est-ce que tu vois des contre-indications etc alors le prérequis lorsqu'on l'envisage en prophylaxie et vu qu'on est parti pour au moins quelques mois après c'est pas très codifié encore une fois c'est de faire un bilan prébiothérapie comme on a l'habitude de le faire dans nos polyarthrites et tromatoïdes pour nos biothérapies dans ce cadre là donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il n'y a pas de protocole codifié aujourd'hui personnellement je commence à une injection par jour et quand je vois que les patients vont bien souvent je me donne minimalement six semaines ou au bout de trois mois je commence rapidement ensuite à espacer les injections une fois tous les deux jours tous les trois jours c'est clairement du cas par cas et le but c'est de finir par arrêter le traitement comme ça sur la durée c'est clairement à viser symptomatique et empêcher les crises et de ce fait là il y a des patients qui n'en ont besoin que trois à six mois et je pense que mon record c'est un patient qui a d'ailleurs le patient avec les scanners double énergie de suivi sur deux ans c'est qu'après deux ans qu'il a arrêté de criser et que j'ai complètement pu arrêter l'anakinra donc on part pour quelques mois mais qui peuvent aller deux, trois, six mois à plus super alors n'hésitez pas à utiliser la fonction question-réponse pas la conversation générale mais la fonction question-réponse pour poser vos questions on a une question anonyme donc qui te remercie pour la qualité de ta présentation la question porte sur la place du scanner double énergie dans la prise en charge est-ce que c'est anecdotique est-ce que ça marche pareil pour toutes les articulations est-ce qu'un scanner double énergie normal ça élimine le diagnostic de gouttes donc autrement dit quand est-ce que tu fais des scanners double énergie alors dans ma pratique de recherche actuellement je regarde beaucoup le scanner double énergie sur ce qui se passe dans le suivi dans la réalité aujourd'hui l'intérêt principal à fortiori pour les rhumatologues ça va certainement être au niveau du diagnostic lorsqu'on n'est pas certain du diagnostic de gouttes et les rhumatologues voient un peu plus les patients en phase intercritique et donc sans crise c'est un peu difficile de statuer donc c'est surtout sur cette partie-là peut-être qu'à terme on aura des éléments pour dire que ça vaut le coup de refaire un scanner double énergie lorsqu'on a justement envie d'arrêter le traitement profilactique des crises et si les patients ont encore des stocks de cristaux significatifs on va peut-être ne pas tenter le coup maintenant et leur éviter des crises de gouttes un peu inutiles uniquement dans ce cadre-là je dirais on sait aussi maintenant que plus les patients des dépôts plus aussi sont fragiles sur le plan cardiovasculaire là notamment dans les travaux ont montré qu'il y avait un peu plus d'association à une mortalité plus importante des événements cardiovasculaires plus importants mais c'est vraiment essentiellement au diagnostic que ça va être utile alors malheureusement le SCAR de l'énergie est limité par sa résolution sa résolution spatiale qui est à peu près de 250 microns donc il ne va pas avoir tous les dépôts qui sont inférieurs à cette taille or un cristal de durat monosodique c'est 10 microns donc non un SCAR de l'énergie n'élimine pas le diagnostic si jamais il est négatif ce qui est un peu plus que ça dans les pathologies précoces des questions thérapeutiques vraiment pratiques quand tu es dans la zone grise de clairance entre 30 et 60 mètres jusqu'à combien tu montes l'allopurinol alors une fois que j'ai passé le cap des premiers mois je alors on n'est pas tous d'accord sur cela mais en tout cas moi personnellement je monte l'allopurinol tant que nécessaire jusqu'à obtenir une urstémie inférieure minimalement à 360 microvols par litre et je continue à augmenter tant que je ne suis pas en dessous de 300 tu expliques une posologie maximum quand même qui est la même que la posologie standard si je deux ça ne m'est pas encore arrivé mais au maximum je suis monté je pensais à 600 mais si je devais monter à 900 passer les premiers mois de traitement où j'étais rassuré je monterais jusqu'à 900 par jour une question sur le type A chez la B58 est-ce que tu le fais de temps en temps est-ce que tu ne le fais jamais je l'ai fait une fois pour un patient vietnamien clairement on en est parlé pour les recommandations sur la goutte on ne le généralise pas parce que c'est pas dans notre population en France ce n'est pas cost-effectif donc c'est pas sur le plan économique ça n'a pas d'intérêt et à l'échelle collective ça n'a pas d'intérêt mais voilà sur des patients notamment asiatiques chinois han vietnamiens j'ai tendance j'en ai pas beaucoup des patients de ces origines là mais quand j'en ai un j'aurais tendance à le faire oui alors deux doubles questions identiques quand est-ce que tu introduis le traitement hypouricémien par rapport à une crise est-ce que tu attends est-ce que tu traites dès le début de la crise alors comme je suis français je commence 15 jours après la crise dans la pratique c'est un débat qui n'est pas encore répondu on a un essai thérapeutique américain sur peu de patients qui avaient eu tendance à montrer que ça ne changeait rien en termes de risque de prolonger ou d'aggraver la crise d'introduire au moment de la crise c'est pas mon expérience en tout cas moi j'ai des patients qui ont clairement aggravé des crises puisqu'en leur traitement avait été introduit en même temps donc je continue à faire 15 jours plus tard ok parfait est-ce qu'on a d'autres questions pour Tristan merci pour la qualité de ta présentation puis de tes réponses merci pour la conversation non bon je pense que c'est pas mal je déclenche le petit sondage donc pour que tout le monde puisse nous donner un peu de feedback sur cette présentation sur la qualité du son de l'image à combien vous étiez derrière votre écran pour qu'on puisse suivre tout ça n'hésitez pas en tout cas si vous avez encore quelques questions c'est sans problème il nous reste quelques minutes alors on a encore une question cas de crise de gouttes est-ce que c'est possible de ne pas avoir d'hyperuricémie donc ça voilà une question bien classique est-ce qu'on peut ne pas avoir d'hyperuricémie pour différentes raisons et est-ce qu'il faut quand même traiter par hypouricémie oui alors effectivement il ne faut pas se fier à l'uricémie qu'on a pendant la crise c'est très patient-dépendant il y a des patients qui écroulent leur uricémie pendant la crise voilà il y a plusieurs théories l'explication ancestrale c'était l'uricémie fonce dans l'articulation concernée il y a aussi probablement une augmentation de l'extraction urinaire du rat au moment de ces crises là en tout cas oui ne pas faussement se baser sur l'uricémie pendant la crise ça c'est clair mais ça ne change rien au fait qu'il y a quand même une indication à un traitement hypouricémien il n'y a pas de goutte sans hyperuricémie donc forcément ce sont des patients hyperuricémiques ça vaudra le coup de recontrôler l'uricémie justement 15 jours ou 3 semaines après la crise pour avoir le point de départ mais c'est virtuellement impossible que l'uricémie soit normale sans traitement ok on a encore quelques questions donc c'est un sujet qui passionne les foules est-ce que tu recherches le déficit en G6PD ou pas ? non sauf tableau un peu particulier mais globalement non puisque en fait aujourd'hui ça ne change rien en tout cas sur ma prise en charge donc non je ne le recherche jamais ok une question thérapeutique qui est compliquée si on a une clairance qui est franchement altérée entre 15 et 20 millilitres minutes et que le patient a des antécédents cardiovasculaires ou même qu'il est dialysé par exemple qu'est-ce que tu choisis comme traitement ? alors c'est toujours bien d'en parler avec le cardiologue mais finalement il n'en sait pas beaucoup plus que nous donc c'est souvent le beau tâche en touche qu'on fait c'est d'en parler aux spécialistes concernés qui souvent connaissent moins bien nos médicaments que nous finalement j'aurais tendance et ces patients-là quand même à choisir le fébuxostat parce qu'en dessous de 30 quand même on s'expose un peu plus au risque de réaction cutanée sévère à l'allopurinol en sachant que la différence au niveau cardiovasculaire du fébuxostat elle est quand même relativement restreinte quand même d'une part et encore une fois je ne pense pas que le fébuxostat soit toxique pour le cœur c'est juste qu'il est moins bon sur le cœur je pense que l'allopurinol donc plutôt fébuxostat dès lors qu'on est en dessous de 30 de clairance donc tu réponds directement à la dernière question fébuxostat et insuffisance rénale à moins de 30 de clairance et insuffisance cardiaque est-ce que c'est une contre-indication ou une précaution d'emploi ? c'est une précaution d'emploi il faut l'avoir en tête mais au même titre que les patients qui sont insuffisants cardiaques sont en plus ceux qui ont plus de dépôts souvent à retirer particulièrement les insuffisants cardiaques justement donc voilà il faut l'avoir en tête mais malheureusement on n'a pas beaucoup d'autres choix que de mettre le fébuxostat dans cette situation ok et puis je termine par une dernière question parce qu'effectivement on n'y a pas répondu c'est la posologie du fébuxostat et est-ce que tu augmentes progressivement est-ce que tu utilises une poso fixe ? alors le fébuxostat est un peu plus violent on va dire sur l'uricémie que l'allopurinol en même temps c'est ce qu'on lui demande mais vu qu'il y a effectivement moins de dosages possibles et malheureusement en France on n'a pas le 40 ce qui est le cas dans d'autres pays ça dépend déjà il y en a qui commencent le fébuxostat 81 jours sur 2 ou il y en a qui demandent à leur patient d'essayer de couper le fébuxostat en 2 ce qui n'est pas forcément chose évidente les deux solutions se valent mais c'est plutôt bien quand même de commencer par une dose moyenne quotidienne de 40 mg ça évite un peu le risque de crise à l'introduction du traitement et à ce moment-là si tu fais du 40 mg quelle que soit la manière coupée en 2 ou un jour sur 2 comment tu augmentes la dose ? comme l'allopurinol je le fais clairement de manière mensuelle que ce soit pour l'allopurinol ou le fébuxostat avec un contrôle mensuel de l'uricémie et une fois que je fais l'objectif je reste à cette dose-là et je recontrôle une fois par an l'uricémie et la fonction rénale c'est parfait il me reste à te remercier pour non seulement la qualité du topo qui était vraiment très pratique et puis pour cette session de questions-réponses je pense qu'on a répondu à toute une série de questions vraiment du quotidien je pense que c'était vraiment parfait merci à toi on vous souhaite une excellente semaine on ne se retrouve pas la semaine prochaine parce que c'est férié mais la semaine suivante pour un nouvel épisode des Mercredis du Coffeur et ça ne sera pas toujours moi qui aurai le plaisir d'animer et je pense que vous retrouverez Claire Daïen à bientôt à bientôt au revoir